Si vous entendez des bruits de fond autour de nous, c'est parce qu'on a... Voilà, j'ai pas besoin de dire plus. C'est pour ça les bruits. Pourquoi il y a un cadre dans mon retour écran ? Mais qui es-tu ? Où viens-tu ? Donc, je propose qu'on reprenne tout depuis zéro. Oui, surtout que j'ai perdu mes notes. Non, mes crantes ! La malédiction. On y va, on essaie d'aller vite. Enfin, non. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on se retrouve pour une vidéo. Wishlist. Tous les produits make-up qui nous font envie, qui viennent de sortir pour la rentrée. Et ensuite, on passera à l'anti-roll. Voilà, tous les produits qui ne font pas envie pour ce moment. Alors, j'ai mes notes, comme d'habitude. C'est la bloc-notes. Alors, on commence. On va commencer par la wishlist. Commençons par le positif. Voilà. Alors, moi, le premier produit que je veux, c'est le nouveau fond de teint Make Up For Ever. Le fond de teint matte, vous savez. Ah oui. Parce qu'à la rentrée, il y a un très grand nombre de fonds de teint qui sortent. C'est formidable, ça d'ailleurs. C'est, ouais, c'est la star du teint. Moi, c'est un des produits que je préfère, le fond de teint. Après, bien sûr, les palettes. Ouais. Et Make Up For Ever, vu la qualité de leurs produits, je me dis que ça doit être une durée, notamment en couvrance. Oui. Et puis, je n'ai jamais testé de fond de teint de cette marque-là. Non, non, non. Puis, il a l'air super. Alors, il coûte un peu cher, 40 euros, comme le Clinique qu'on a, c'est sûrement une très bonne qualité en même temps. J'espère que si on investit dedans, il y a intérêt. Moi, dans les fonds de teint, j'en vois aussi un, c'est celui de NYX qui vient de sortir. Voilà. Il est peut-être bien aussi. En ce moment, on le voit pas mal partout. Ouais. Ça fait super envie. Pas cher du tout, là. Au contraire. Très abordable. Et puis, il a l'air bien couvrant de tenir. J'ai dû voir deux ou trois revues. Ça va l'air très, très bien. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est la marque qui a demandé qu'on dise ça d'elle ou si c'est sincère. Toujours le mystère pour moi avant d'acheter. Ouais, ça fait super envie. Et si pour ce prix-là... J'essaye de sauver mes affaires en même temps. Si pour ce prix-là, le fond de teint, il marche comme on dit dans les revues. C'est l'affaire du ciel. Voilà. Oui. Alors, en deuxième, ce que je voudrais. Mais que je ne peux pas avoir. C'est la palette Flamingo sortie chez Violet Vos. J'aimerais aussi d'ailleurs la palette Glamingo. Alors, Flamingo, c'est pour les yeux, les fards à paupières. Et Glamingo, c'est pour le teint. Mais le problème de cette palette, c'est qu'elle est out of stock depuis des semaines. Voilà. Elle n'est pas disponible sur le site de la marque. Et elle est seulement sur le Sephora US qui n'envoie pas en France. Oui, parce que si vous êtes sur le Sephora US, ils vont vous rabattre vers le Sephora France. J'ai vu aussi des annonces, vous savez, en vintage, on le vend. Mais c'est 100 euros la palette. Moi, non merci. Non, on voudrait l'acheter déjà auprès qu'elle coûte. Voilà, il ne faut pas abuser. C'est même pas une palette vintage ou un classique qui vient de sortir. Elle coûte 40 euros et elle est... Mon Dieu, elle est atomique. Elle est colorée. Elle est tellement belle. Allez la voir si vous ne la connaissez pas. Elle est tellement belle. Ben oui. Alors, moi, je vais vous parler de... Oui, le parfum d'Ella. Le dernier, là, de Nina Ricci, il va avec Luna et Nina. Ouais, qu'on a déjà. Nina ! Petite boule verte. Voilà. C'est la petite boule verte. Et moi, j'aimerais trop l'avoir et puis pour compléter la collection un peu. Ouais, ils sont comme faits pour aller ensemble. Voilà, et je trouve que c'est le parfum. Par exemple, Luna, ils sont tellement bons. Nina aussi. Ah, je trouve que Bella sent très bon aussi. Alors, ce qui me fait aussi très envie, une fois n'est pas coutume. C'est un produit Too Faced. Alors, vous savez, ils viennent de sortir une... Oui, vous avez tangué un peu, hein. J'espère que vous allez bien. Ouais. Voilà. Il y a un match de catch derrière. Ne vous retournez pas. Ouais. Donc, je disais... Je nage, j'essaye de revenir. Ce qui me fait envie, c'est un produit Too Faced. C'est la gamme de rouges à lèvres. Ah oui. Qui viennent de sortir. C'est les Metallic Sparkle. Ils sont magnifiques. Il y a des couleurs super... ...origines. Du bleu métallique, bleu ciel, bleu foncé, du violet, du blanc. Le seul truc qui pourrait faire que ça ne va pas, c'est qu'ils sont très chers. Voilà, 23 euros. C'est pas plus cher que chez Da Beauty, par exemple. Vous me dire. Voilà. C'est vrai que... Quand même. C'est pas donné, hein, malgré tout. Mais si la qualité au rendez-vous, comme je l'espère, ça va. Oh là là. J'ai acheté un. Je voudrais moins en tester, hein, quoi. Voilà. De tout fait, je connais les palettes. Donc, je ne suis pas hyper fan. Mais pourquoi pas le rouge à lèvres, hein. Exactement. Ah oui, ils ont les rouges à lèvres, Lime Crime, là. Ouais. C'est les White Sherry. Ouais, White Sherry Lip Gloss. Lip Gloss. Ah oui, c'est donc des gloss pour ça qu'ils sont un petit peu translucides. Voilà. Ils ont des couleurs de folie. Et puis moi, je voudrais Frozen Sherry. Ouais. Alors, ouais, il y a même un gloss transparent pour courir les rouges à lèvres et les faire briller. Il y a... Disco Sherry. C'est... J'adore. Une gamme. En fait, toute la gamme de la cerise déclinée. C'est dingue. Allez voir le chouette full. Sur le site de Lime Crime. Il y a le chouette full, il y a eu. Moi, c'est simple. Je les veux tous. Pour une fois, le prix est... Bah, c'est 20 euros le gloss. C'est un peu le prix partout, en fait. Voilà. Nous voyons venir. Voilà. Et puis, bah, voilà. Il y a aussi, qui est pas mal, mais on l'a pas mis dans la liste, c'est les... Où j'allais diamant de Lime Crime, aussi. Ils sont un petit peu moins... Dans ma liste, ils sont un petit peu moins... Tout peut venir chez moi. Voilà, moi aussi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a mis ? Ah oui, là... Moi, je voudrais bien la palette d'highlighter de BH Cosmetics qui viennent de sortir. Oui. C'est une palette de 6 highlighters avec certains divisés en deux, ce qui fait qu'il y a encore plus de choix de couleurs. Ils sont magnifiques. Ils sont pas chers. C'est 19 euros, la plaque, en fait. La plaque, oui, comme on dit. Voilà, c'est ça. J'ai oublié, j'ai un trou. Je ne sais pas. Le petit boîtier, quoi, en carton. Voilà. Et je sais pas, ça fait trop envie. Hyper sympa. Et bien, alors, moi, je voudrais The Vault de Morphe comme nouvelle palette. En fait, c'est 4 palettes en une. C'est un coffret. Puisqu'elles sont envoyées, voilà. On peut les acheter soit par 4, soit à l'unité. Moi, j'aimerais mieux les avoir toutes. Toutes d'un coup. Voilà. Soyons pas mesquins. C'est encore une collaboration, c'est ça ? Entre Jacqueline Hill et Morphe. La deuxième collaboration. Comme la première palette, c'était de la bombe. Voilà, moi, je l'ai eue. On a forcément envie de voir ce qu'elle a fait après, quoi. Puis connaissant les phares de la marque, on sait que ça va déjà être de qualité. De qualité. Ça va tenir, quoi. Ça va super bien tenir et tout ça. Reste à voir les couleurs et tout. Moi, j'ai vu la gamme des jaunes. Je la veux, je la veux. Oh oui. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce... Ah oui. Un produit qui m'a l'air super sympa aussi, que j'ai vu chez Sephora. C'est le stylo, vous savez, 4 mines, un peu, pour les sourcils de Benefit. Ça a l'air trop bien. Moi, je fais déjà mes sourcils avec la petite mine Benefit, vous savez, une talie. Eh bien, j'en suis ravie. Alors, d'habitude, j'ai beaucoup de mal, moi, à faire les sourcils. Je m'y connais pas trop, quoi. Et là, ça a l'air trop bien, tout en même temps, dans le même petit outil. Parfait. Il crie mon nom, ce stylo. C'est vrai que toi, t'aimes beaucoup mieux faire tes sourcils au stylo. Ouais. Et bah, moi, il reste... Ah bah oui, les liquid frost, c'est les highlighters de chez Jeffree Star. C'est la nouveauté de Jeffree Star. Voilà, alors, c'est des highlighters qui sont lits. Voilà, en petit flacon. Je les mets en sous. J'ai pas vu encore. Les doigts, j'imagine. Les couleurs, c'est de la folie. Encore une fois, c'est de la folie. Ces highlighters, déjà en poudre, ils sont sublimes. Alors, on n'en attend pas moins de l'highlighter liquide. Voilà. Et bah, on a fait le tour, je crois, de tout ce qu'on voulait. Ça y est, on a dit tout ce qu'on voulait dans Wishlist. On avait sélectionné, en fait, 10 produits. Parce qu'on pourrait vous en sélectionner 50, mais j'ai dans l'idée que vous éteindriez la vidéo. Ouais, ça serait peut-être un peu long. Parce que la liste, elle pourrait être infinie aussi. On en reste à 10. Voilà. Alors, maintenant, on passe aux produits dont on n'a pas envie. C'est le anti-haul. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais du tout. C'est juste que nous, ils ne nous font pas envie. Mais ils plairont très certainement à beaucoup d'autres personnes. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls. C'est juste nous. C'est comme la Wishlist. Vous avez bien raison. Chacun a ses goûts. C'est comme la Wishlist. Voilà. Alors, pour commencer, je vais dire d'eau fond de teint qui ne font pas envie. Je l'ai dit en même temps parce qu'ils ont souvent été présentés de concert dans les revues. C'est le fond de teint Happy de Benefit. Vous savez, celui qui a un packaging tout mimi avec le petit smiley. Il est super mignon, voilà l'apparence. Parce que pour moi, la couvrance n'a pas l'air terrible, terrible. Et c'est quand même la demande pour moi numéro 1 à un fond de teint. Voilà. Une bonne couvrance. Sinon, on prend une BB crème ou un produit comme ça. Voilà, c'est ce que je pense. Et le deuxième, c'est le Foundation Concealer Bandevisouet de Too Faced. J'ai du mal, en fait, avec un produit qui est censé être à la fois anti-cerne et fond de teint. Ouais, ça sent bizarre. Moi, j'ai besoin de faire les deux étapes indépendamment. Ça fonctionne vraiment. Voilà. Et puis, je me dis, c'est un peu comme les shampoings qui seraient aussi des après-shampoings, en même temps, des produits comme ça. C'est un peu bizarre. Je ne suis pas trop fan, en fait. Voilà. Et voilà. Ça ne me fait pas trop envie. Il y a la poudre Laura Mercier. Et en même temps, je dis la poudre, mais toute la ligne Laura Mercier que j'ai vue en vente chez Sephora. Voilà, la marque vient d'arriver chez Sephora, ce qui est une très bonne chose. Voilà, mais moi, non seulement elle ne me dit rien, mais j'ai trouvé que tout était très cher. C'est un peu, vous savez, comme éthéerie, en fait, les prix. Ah oui, c'est vrai, ça m'évoque ça, t'as raison. Mais trop cher et je ne suis pas attirée par les produits. Ouais, la poudre, vous savez, lip-translucide, on n'en entend pas aller depuis des années, je crois. Comme de la meilleure des poudres, mais moi, ça me... En fait, plus on parle d'un truc, moins j'ai envie de l'acheter. Ouais, voilà. C'est fatal chez moi. Moi aussi. Voilà, rébellion. C'est pour ça que je vais arriver la marque chez Sephora, j'ai dit, oh, ben, dommage que ce ne soit pas une autre, en gros. Tarte, par exemple, vient chez vous, Tarte. Alors, ce que je n'ai pas envie comme palette pour les yeux, c'est la Rebelle with a Cause de Makeup Revolution. Tu l'as bien dit. Oui, à chaque fois, j'ai envie de lire le film avec James Dean, mais je me suis revenue. Je suis fière de moi, oui, oui, fière de moi. Alors, elle ne me fait pas trop envie. Je l'ai vu sur plein, plein de chaînes aussi. Mais les couleurs, je trouve que l'harmonie, elle n'est pas très emballante. Ils ont fait tellement mieux que moi, ça m'a déçue. Voilà. Alors, moi, une palette que je n'ai pas envie d'avoir et c'est un peu triste, c'est la Fenty Beauty, la Moroccan. Qui viennent de sortir, c'est la deuxième palette, je crois, de la marque. La première, elle avait l'air très belle, plein de couleurs et tout ça. D'ailleurs, c'est d'hommage qu'elle ait été... Oui, que c'était juste pour la période des fêtes. Voilà. Je ne sais pas quand tu t'es limitée, un truc comme ça. Et là, la nouvelle, elle a l'air un peu triste tout si on la compare à côté. Elle n'est pas moche, loin de là. Non, non, non. Mais moi, elle n'est pas hyper convaincante. Voilà. Et dans ce genre de couleurs, vous savez, marocaines, il y a une palette qui est très bien. C'est la Moroccan de Spoonzak. Ah oui, elle est très très belle. Là, elle est vraiment super. Elle n'est pas chère du tout. Voilà. Genre 19. Sur le même thème, elle est mieux. 24, je ne sais plus. Sur le même thème, elle est beaucoup mieux. Alors... Qu'est-ce qui... Oui, oui. Je sais ce qui ne me fait pas envie. C'est le démaquillant de Seattle, London. Alors, au début, j'étais hyper emballée. Ouais. Parce que c'est le même principe, en fait, que le démaquillant clinique. Vous savez, c'est un baume qui se transforme un peu en huile sur le visage, qui enlève tout le make-up. Le produit qui a révolutionné mon démaquillage, à moins. Il est extra. C'est extra, ça. Voilà, sauf que là, la contenance, c'est 40 millilitres pour 20 euros. Pour 30 euros, chez Clinique, j'ai 140 millilitres. Je préfère mettre 10 euros de plus et avoir carrément plus du triple de produits. Ils abusent. Au début, je me suis dit, ouais, c'est pas cher. Ouais, c'est une affaire si on compare et tout. Mais là, tu parles, hein. Donc, Clinique et moi, ce n'est pas fini entre nous. Voilà. Ils ont tenté de te ruiner. Alors, alors, alors. Ah oui. Le highlighter de la marque Ofra, qui a été fait en collaboration avec la youtubeuse, la Niki Tutorial. Qu'on adore, d'ailleurs. Oui, c'est dommage, parce que c'est une youtubeuse qui fait des super maquillages et tout. Mais moi, j'ai trouvé que ces produits, ce n'était pas à la hauteur. Bah, il est beau. On ne va pas dire le contraire. Non, mais sur que non, attends, c'est quand même des produits beaux. Mais je trouve, personnellement, qu'il est un peu banal. Voilà. Ça, je dis, ce n'est pas à la hauteur. C'est vraiment la teinte, la spell, le packaging qu'on voit extrêmement souvent. Oui, c'est dommage. Premier produit, voilà. Et on est toutes les deux d'accord. C'est la collection anniversaire. De Kylie Cosmetics. Bah, il n'y a rien à faire, cette marque, je n'y arrive pas. Disons qu'on me la porte. Moi, je ne la porte pas dans mon cœur tellement. Alors, les fards, ils ont l'air bien. Ils ont l'air de bien tenir et tout ça. Forcément, c'est des colores pop. Alors, vous savez, ça a fait un peu polémique. Parce que Kylie Cosmetics fait faire les fards au même endroit que le colore pop. C'est l'entreprise qui le fait. Même si c'est deux formules différentes. Dis-t-on ? Ça a été confirmé. Et c'est vraiment deux formules différentes. Non, mais moi, je ne peux pas m'embicher d'avoir un tout, tu vois. Eh bien, à mon avis, différentes, mais pas énormément. Oui, il y a un grand... La ressemblance, je ne sais pas, regardez les palettes. Elle est tellement frappante. C'est même le même packaging en carton. La même taille de palette. La même présentation. Et les mêmes fards en tenuant. Sauf que je trouve déjà que chez Kylie Cosmetics, les fards, je crois, ils sont toujours tristous. Et surtout, ils sont beaucoup plus chers, bizarrement, que les colores pop. Oui, on sait que c'est donc la même qualité et tout ça, mais ça coûte dix fois plus cher. En fait, les gens vont payer le nom de la fille. Pas une qualité supplémentaire, juste le nom de la personne qui le vend. Voilà, l'engouement, en fait, autour de la jeune femme. Et puis, il n'y a pas que la palette qui ne nous fait pas envie. Là, c'est les rouges à lèvres. Tout, moi. C'est tout, ouais. Je préfère être franche. Moi, la marque... Ouais, je ne doute pas qu'il y a des produits très sympas, mais... Voilà, la qualité, je disais, colore pop, elle doit être là, dans la palette. J'ai l'impression, en fait, de me faire escroquer si je vais chez Cali Cosmétiques. Moi, j'ai carrément l'impression, et c'est peut-être bête de le dire, mais de me faire escroquer par de la télé-réalité. Voilà. Et c'est, en fait, c'est ça, je crois, la base qui m'a directement braqué contre toi. Toi, c'est le personnage. Ouais, c'est la marque. Je me suis dit, attends, je ne vais pas payer à une fille de télé-réalité. Non, non, ce n'est pas possible. Moi, en fait, je m'en fiche un peu de qui est derrière une marque, même complètement. Oui, remarque, ce n'est pas forcément... C'est vraiment là, moi. Ce qui compte, c'est la qualité du produit, et le produit est là. Là, je trouve que, bah, Colourpop fait mieux. Donc, Colourpop, tu restes avec moi. Voilà. Tu es tout bête en même temps que toi. Et puis, on a tout dit. On a tout dit. Tout ce qui nous plaît, et puis tout ce qui ne nous attire pas tellement pour la montrer. Exactement. Et voilà, voilà. Mission accomplie, comme je dis. Cette fois-ci, on a réussi. On se voit à la prochaine vidéo. Exactement. Bisous. Au revoir tout le monde.